Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ses paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers abonnés de 3 minutes d'Évangile, Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, la liturgie nous invite à adorer la Sainte Trinité, notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Un Dieu en trois personnes, au nom duquel nous avons été baptisés. Par la grâce du baptême, nous sommes appelés à participer à la vie de la Sainte Trinité, ici-bas, dans les ténèbres de la foi, et après la mort, à la vie éternelle. Par le sacrement du baptême, nous sommes devenus participants à la vie divine, devenant enfants de Dieu le Père, Frères dans le Christ et Temple du Saint-Esprit. Notre vie chrétienne a commencé par le baptême, en recevant la vocation à la Sainte-Été. Le baptême nous fait appartenir à celui qui est le Saint par excellence. Le 3 fois Saint, confère Isaïe, chapitre 6, le verset 3. Le don de Saint-Été, reçu dans le baptême, exige la fidélité à une œuvre de conversion évangélique qui doit toujours diriger toute la vie des enfants de Dieu, car, telle est la volonté de Dieu, votre sanctification. C'est un engagement qui compromet tous les baptisés. Il est donc évident pour tous, que tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur statut ou leur rang, sont appelés à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité. Confère Concile Vatican II, l'Humain Gentium, numéro 40. Si notre baptême a été une véritable entrée dans la Sainte-Été de Dieu, nous ne pouvons pas nous contenter d'une vie chrétienne, maigre, routinière et superficielle. Nous sommes appelés à la perfection dans l'amour, parce que le baptême nous a introduits dans la vie et l'intimité de l'amour de Dieu. Avec une profonde gratitude pour le projet bienveillant de notre Dieu, qui nous a appelés à participer à sa vie d'amour, donnons-lui adoration et louange aujourd'hui et toujours. Béni soit Dieu le Père, son Fils unique et le Saint-Esprit, car il a eu pitié de nous. Chers abonnés de 3 minutes d'évangile, Frères et Sœurs, Bon dimanche et bonne méditation.